Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver, comme d'hab Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos N'hésite pas à la fin si ça t'a plu, à liker, commenter, partager C'est plus important si jamais ça te dit Mais surtout aussi t'abonner En plus on est bientôt bientôt 500 Incroyable, je suis trop excitée Donc voilà, rejoignez-nous, on s'amuse bien On discute de tout et de rien En plus c'est gratuit Et si t'as un abonné, bah welcome back Je suis trop contente de te voir, comme à chaque fois Merci d'être là, ça me fait ultra plaisir Aujourd'hui, comme le titre l'indique On va parler de mes galères Tinder Ou mes anecdotes Tinder Parce que ça faisait un moment que j'avais juste envie de faire une story time Une vidéo qui me prendrait pas trop de temps au niveau de recherche Ou de script ou je sais pas quoi Parce que là j'ai rien écrit, juste raconter ma life Comme si, voilà, vous et moi on était autour d'un bon thé chaud Tu vois, je sais pas ce qu'on est youtubeur avec le thé C'est ouf Et si tu me follow sur Instagram, tu sais que j'avais hésité Entre mes anecdotes Tinder ou mes anecdotes de caissière Puisque j'étais caissière un an quand j'étais à la fac Et c'est donc vous qui avez choisi De savoir à peu près tout De ma vie de galérienne sur des applis de rencontres Donc, voilà Je pense que vous s'est bien trouvé, vous et moi J'adore les petits gossips aussi Installe-toi confortablement On va apprendre à se connaître un peu plus Petite précision avant de commencer Si jamais tu es quelqu'un de ma famille Mon frère, ma mère, ma tante, je sais pas Merci du soutien Mais barrez-vous S'il vous plaît, barrez-vous Parce que je risque d'être gênée, hein C'est jamais J'ai pas envie que la prochaine fois qu'on se voit au repas de famille Vous me racontiez Ah, c'est à la fois Ou avec le mec Non, non, non Non Je précise également que je vais uniquement vous raconter Mes anecdotes Tinder Uniquement liées à Tinder Pas toutes mes... Parce qu'il y en a plein Enfin, j'ai... Genre moi, des fois, je dois me remettre d'une rupture Alors que je sortais même pas avec la personne Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je sais pas... Tu vois ? Ouais, c'est dur, hein Toutes les anecdotes que je vais vous raconter là Elles sont passées entre 2014 et... Je crois jusqu'à 2016 Parce que j'ai appris de mes erreurs Et au final, je me suis rendu compte que c'était clairement pas pour moi Ce genre de truc Ces appuis de rencontres Bon, là, la meuf dit au revoir Impossible partenariat avec Tinder un jour C'est pas grave Mais non, c'est clairement pas mon délire Je préfère rencontrer les gens en vrai En vrai, je suis beaucoup plus spontanée Mais beaucoup moins stressée À l'idée d'apprendre à connaître quelqu'un Ou de le séduire Ou aller savoir Parce que l'angoisse L'angoisse que c'est de tchatcher quelqu'un par SMS Je trouve, c'est horrible Moi, je vois, je suis en panique Genre Ah, il m'a dit salut, ça va Je réponds quoi, je réponds quoi Qu'est-ce que je dis ? Voilà Donc À partir de, ouais, 2016, 2017 De toute façon, j'étais en couple à ce moment-là Mais je veux dire, ouais Les fois où j'étais célibataire Du coup, j'y allais plus Ou j'y allais genre Une ou deux semaines Le temps de me rendre compte Que c'était vraiment pas pour moi J'ai mon compte ou je supprimais carrément Évidemment, je vais changer tous les prénoms Des protagonistes de mes histoires Commençons donc avec la première histoire Parce que je vais essayer de faire ça chronologiquement Et la première histoire, elle a Il y a une petite morale à la fin Voilà Qui peut peut-être vous servir Allez savoir La première fois que je me suis inscrite sur Tinder C'était parce que Je ressortais d'une rupture amoureuse J'avais quitté mon mec de l'époque Mais j'étais au bout de ma vie Donc à l'époque, je quitte mon copain Je suis encore ultra amoureuse de lui Mais je voulais pas être toute seule Donc je fais la go Je m'inscris sur Tinder Et puis je me dis, voilà, comme ça Je peux parler à des gens En plus mes potes m'avaient conseillé ça Parce que tu parles à d'autres mecs Ça peut te faire penser à autre chose Etc Là, je match avec un mec Qu'on va appeler Thomas Donc je match avec Thomas Qui était super sympa Plutôt mignon Et franchement, direct, on discute bien Et en fait, très vite Je pense que je voulais me prouver Quelque chose à moi-même, tu vois Je voulais me prouver que je pouvais Dégager mon ex en dos de ma tête Et de mon cœur Parce que lui m'avait très vite oubliée Avec une autre meuf, tu vois Donc bref Donc on se voit assez rapidement avec Thomas Et je l'invite donc à venir chez moi Jusqu'ici tout va bien On passe une super bonne soirée Et on décale dans ma chambre Et voilà, on fait ce qu'on a à faire Sauf que pendant qu'on faisait ce qu'on avait à faire Et ben au final, d'un coup J'étais plus dans un bon mood Je sais pas comment expliquer Mais à un moment, il fait quelque chose Qui fait que ça m'a bizarrement rappelé Ce que pouvait faire mon ex Quand on jouait au Monopoly, tu vois Et j'ai failli chialer de ouf Genre j'ai fait un petit Comme ça Sauf que ça va, je lui faisais dos, monsieur Là, tu vois Mais du coup j'avais pas pleuré Parce qu'il avait fait un truc de mal C'est juste à un moment Il avait posé sa main à un endroit Et ça m'a, tu sais Genre flashback Avec mon ex Et je sais pas J'étais encore ultra triste Donc j'étais encore in my feels, tu vois À la break, tu vois Et donc je crois qu'il Il s'en est pas rendu compte Enfin voilà Moi j'osais pas lui dire Eh stop, attends Je suis dans le mal en fait Voilà Heureusement c'était vers la fin Bref, tout ça pour vous dire Que j'ai pas passé un super bon moment Parce que Bah ça faisait qu'une semaine en fait Que j'étais célibataire Que je venais de quitter mon mec Et j'ai voulu me lancer dans quelque chose Juste pour faire la meuf Juste pour oublier le plus vite possible mon ex Mais en fait non Faut faire le deuil D'une relation Avant de pouvoir Voilà Parce que au final Vous passez pas spécialement un bon moment Moi je Le fameux Thomas Il était adorable avec moi Il a rien à se reprocher J'ai tout fait pour qu'il s'en rende pas compte Que j'étais au bout de ma life Puis franchement En plus on était resté en super bon terme Après on se croisait souvent À la fac C'était un mec quand même cool Donc dès qu'on est eu fini Moi je me suis mis comme ça J'ai essuyé quelques larmes Le lendemain il est parti Je vais pas renvoyer le message Et j'ai attendu au moins 2-3 mois Avant de réessayer quoi qu'il soit Avec quelqu'un d'autre Parce que fallait Ouais fallait faire le deuil de la relation quoi Donc voilà c'est ça la morale de l'histoire J'ai raconté cette histoire Qui est pas ultra drôle Mais juste parce que Je vois beaucoup de gens Qui dès qu'ils rompent avec quelqu'un Ou dès qu'ils se font larguer Ils essayent d'un coup Ils se réinscrivent sur Tinder D'un coup Ils sont re sur le marché En mode ah mais non Non parce que Croyez moi vous faites plus de mal à vous Qu'à autre chose Si vous c'est pour prouver Quoi que ce soit à votre ex Ou quoi franchement Enfin on s'en bat les couilles La deuxième anecdote Elle est un peu plus drôle quand même celle-ci Plusieurs mois après Je me remets sur Tinder Et donc à 19 ans Je me souviens qu'à cette époque-là Je supportais pas être toute seule Et je voulais absolument parler à quelqu'un Et voilà avoir quelqu'un auprès de moi Être en couple etc Mais vraiment je précise Être en couple Parce que vraiment J'étais on va dire Au balbutiement de ma vie sexuelle Ou ma vie amoureuse Donc en fait moi je voulais vraiment du Je me sentais pas prête Avoir des plans cul Ou quoi que ce soit Et Tinder à l'époque C'était pas vraiment connu Pour être le lieu Où tu trouves des plans cul En veux-tu en voilà A l'époque c'était pas connu Pour être le Repère de fuckboy Ou le repère de charrot Avec des dick pics et tout là Faut esquiver les dick pics En vrai j'en ai jamais eu Tant mieux Ne m'en envoyez pas s'il vous plaît Je me souviens à l'époque Et je dis beaucoup à l'époque Je me sens comme Une fucking boomer Mais tout va bien Donc en ce temps-là C'était encore ultra récent On savait pas trop à quoi s'attendre Quand t'allais là-dessus Juste tu pouvais rencontrer facilement Des gens quoi Et c'était cool Et là je match avec un mec Qui habite genre au bout de ma rue Qu'on va appeler Jean-Kevin Donc Le nom le plus éclaté Et donc je match avec Jean-Kevin Mais je match aussi avec Nicolas Voilà Et je match aussi avec Nicolas Jean-Kevin est brun Nicolas est blond On va juste dire ça Et donc je discute bien avec les deux Parce que oui Quand vous êtes une meuf sur Tinder En général Vous parlez à un milliard de personnes C'est aussi que je trouve ça Je trouve ça trop chiant J'apprends donc à connaître un peu plus les deux Donc je discute Ah tu viens d'où Est-ce que t'habites à Rouen Depuis tout le temps Parce qu'à l'époque j'habite à Rouen 7-6 représente Et donc à un moment je discute avec Kevin Et il me dit Ouais je viens de Tel patelin Paumé Dans le trou du cul de la Normandie Tu vois Ok Et quelques jours plus tard Je discute avec Nicolas Et lui aussi vient du même patelin paumé Et là je me souviens Il y avait ma pote à côté de moi A ce moment là Et là je fais Oh non A tous les coups Ils sont potes Et ça je voulais pas Parce que je me suis dit Tu sais les gens ça parle Enfin Je sais pas comment expliquer Mais je savais même pas Si ça se trouve Ils s'étaient dit Eh toi aussi t'as matché avec la meuf là Marianne Eh ouais on discute bien avec elle Nanan Enfin Je sais pas Mais je me suis dit C'est deux potes Et ils se sont rendus compte Que tous les deux me parlaient Je sais pas Ça m'était mal à l'aise J'avais pas envie Mais j'étais pas encore sûre Et là Et là je sais pas Genre il y a eu Vous savez genre Comme dans les dessins animés L'ampoule là Qui s'illumine J'ai pas dit Mais attends Mais attends il me semble Que sur le profil De Jean-Kévin Il y a une photo Où il y a un mec Dessus On dirait Nicolas Donc Je retourne sur le profil De Jean-Kévin Je regarde ses photos Plus attentivement Et en effet Sur une des photos de Jean-Kévin Il y a un moment Il est pas tout seul Tu vois D'ailleurs arrêtez avec les photos de groupe Sur les applis de rencontres C'est relou Il y a un mec Avec des lunettes de soleil Je crois Ils sont à la plage Mais tu sais Je peux pas vraiment voir son visage Mais ouais Il ressemble quand même beaucoup à Nicolas Donc là je me dis Ah Ah ça pue Ah ça pue Donc je prends Mon courage à deux mains Et je vais parler à Jean-Kévin Pendant que je parlais encore à Nicolas Tu vois Et là je lui dis Excuse moi Jean-Kévin Mais Est-ce que tu connaîtrais pas un Nicolas Par hasard Qui vient de ton bled aussi Et du coup là le gars me dit Ah c'est très bien Pourquoi Et du coup Obligé un peu de dire Parce que j'ai matché avec lui Et puis on se parle aussi Depuis genre une ou deux semaines Quand même tu vois Et là Le moment Mais Ah tellement gênant Le mec me dit Ah bah ouais ouais Je le connais plutôt bien C'est mon grand frère Et puis on vit ensemble en fait Et puis on a dû voir ma gueule Quand j'ai lu son message J'étais mais alors Mais tellement gênée Tellement choquée surtout J'étais là mais Mais Quelles étaient les chances Tu vois Pour que je tombe Et que je parlais qu'à ces deux mecs là en plus Dans la flopée de gens avec qui j'avais matché C'était les deux qui me plaisaient le plus Et c'était très gênant Parce qu'en plus Bon Jean-Kévin avait beaucoup d'humour Parce que Après il m'a dit Tu veux pas que je te présente notre père aussi Ah 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 Ouais lol Du coup bah En grande princesse que je suis Il faut faire des choix Bah du coup bah j'ai envoyé un message à Nicolas Et je lui ai dit Écoute Nicolas Je t'aime bien Mais je parle aussi à Jean-Kévin En fait je crois que tu vois qui c'est Donc Voilà Juste je me souviens Je préférais Jean-Kévin Et donc suite à ça Arrive la troisième anecdote Où j'ai enfin un rencard avec Jean-Kévin Qui je rappelle habitait au bout de ma rue La première fois Je crois qu'on était resté chez lui Ou je sais même plus si on avait bu un verre Je crois que j'ai mis bu de verre avec lui Je crois direct Vu qu'on habitait vraiment juste à côté J'étais allée chez lui Il s'était rien passé mais on avait passé un super bon moment Pas de bisous rien Mais On avait bien discuté Bien rigolé Je trouvais que c'était un mec ultra intéressant Et tu vois il y a le petit coeur qui commençait à battre un petit peu fort Tu vois de mon côté Voilà j'étais là A m'imaginer des choses A me dire Ah putain mais en fait Je sais pas il est intéressant Enfin je le trouvais ultra intéressant Super mignon Il avait des yeux bleus de ouf Et je pense Je pense qu'il a dû sentir que La petite Marianne là à l'époque Elle s'emballait vite Parce que je crois qu'au deuxième Troisième rencard Il s'était toujours un passé Je crois que je l'ai jamais embrassé ce mec Je me suis même plus Mais je crois qu'on s'est jamais embrassé Deuxième fois Je retourne chez lui Le gars me fait à manger Et tout Donc en plus il me fait à manger Tu vois genre You want to know the way to my heart You make me You make me food Ok Donc là moi si tu veux me séduire Tu me fais à bouffer Mais je demande même pas Ce que ce soit incroyable Juste tu me fais à manger Genre j'aime trop le geste Tu vois genre Ah putain en plus Il s'est vite fait cuisiné La place de l'homme Ça la cuisine Benef Benef Je crois qu'il m'avait fait juste Un steak haché Des haricots verts en plus Comment je m'emballe pour rien Mais donc on passe la soirée Je bouffe sa haricots verts Et à un moment il me dit Vas-y on va regarder des vidéos YouTube Et sauf que tu vois Je pense que là C'était sa manière implicite De m'envoyer un message Parce que Il me fait découvrir un mec Je sais même plus Un espèce de Un mec qui faisait des vidéos Assez drôles tu vois Et il me fait Bah tiens en plus c'est marrant Il a fait une vidéo sur Tinder Vu que toi et moi On s'est rencontré sur Tinder Et dans la vidéo Je crois le mec Il fait une blague sur les plans cul Ou en mode Tinder C'est facile pour trouver des plans cul Ou des trucs comme ça En plus Jean-Kévin Mais fais pause à ce moment là Tu vois il fait pause Et il me dit En mode sur le ton de l'humour Et je rappelle qu'à l'époque Je voulais pas de plan cul J'étais Enfin je sais pas Non moi je voulais Rencontrer le prince charmant Sur Tinder Y'en a un qui s'est arrivé Mais Pas moi Et le mec dit au calme Franchement il y a vraiment Que des cons pour croire Qu'on peut trouver l'amour Sur Tinder Non mais sérieux Quelle bande de boloss Et là moi Moi j'étais dans le canapé là Et vous voyez le gif De Mère Simpson là La même La même J'étais si gênée Et là mon petit coeur On aurait pu Je crois que je l'ai entendu Se briser Et je me souviens J'étais en mode Il avait sorti un plaid Donc j'étais là en mode Ah je vous T'as trop Ah ouais c'est vraiment des débiles Au lieu de dire Mais Je croyais que Toi et moi Parce que là J'allais avoir la recale De ma vie tu vois Du coup j'ai fait la meuf Hein Voilà Bah je crois On s'est plus jamais revu après On s'est plus jamais parlé Et on s'est plus jamais revu Jean-Kevin et moi Et j'ai pas retenté avec le frère après Non C'était fini Ensuite L'autre anecdote Bah c'est Encore une fois C'est pas ouf Je vais clairement pas faire De la pub à Tinder Mais c'est la fois où On m'a posé un lapin Tu prends le lapin Et tu le poses Voilà Et là Ouais c'est pas ouf On m'a déjà posé un lapin Une fois En plus j'avais tellement flashé Sur le mec Je me souviens Bon bah on va l'appeler Et on dirait Je connais aucun prénom de mec On va l'appeler César Franchement je comprends pas Pourquoi je trouve des noms éclatés Genre des noms de salade Mais je cherchais pas Donc en plus j'avais grave Flashé sur César Tu vois Grave mon style Super beau gosse On tchatchait bien Mais en fait J'aurais dû me douter Tu vois Y'avait pas des drapeaux rouges Y'avait des petits drapeaux roses Quand même Qui auraient pu me Tu vois Moi j'appelle ça des drapeaux roses Quand c'est des bébés Des drapeaux rouges Mais en fait Il avait l'air tellement du père Dans sa life Genre là aussi On va faire une petite morale Genre Essayez pas De pécho des gens Parce que Vous sentez qu'ils ont besoin d'aide Et vous pensez Vous pouvez les changer Ou les faire aller mieux Parce que Ça n'arrivera pas C'est une perte de temps Et ce mec là C'était un peu ça Tu vois Je me souviens Il faisait le mec torturé Il avait plein de soucis Je sais pas Moi je suis là Ah oui Attends Ah oui Vas-y Je te passe la pomade Ah bah oui Petit beau Et donc On se donne rendez-vous Au palais de justice A Rouen Pour ceux qui connaissent Et Bah j'ai attendu 45 minutes Voilà C'était pas ouf C'était pas ouf Comme rencard Bah je crois qu'on a En plus j'avais son numéro de téléphone Il me semble Donc Bah j'appelle Ça répond pas Voilà En plus j'étais dans le déni Les 25 premières minutes J'étais clairement dans le déni En mode Non Il a dû avoir une galère de transport Le gars habitait en centre-ville Normalement Il venait à piller comme moi Tu vois Bah non Mais peut-être qu'il s'est pas réveillé Bon on avait Genre rendez-vous à 15h Donc Si tu te réveilles pas C'est compliqué tu vois Tu sais alors que Normalement là Maintenant tu m'en fais la même Au bout d'un minute Moi je suis déjà partie Je veux bien attendre 20 minutes max En mode On a tous nos sociés On a tous nos galères de transport Tout ce que tu veux Au bout d'un moment frère Genre Respecte-moi Respecte-moi Si tu t'es dégonflé Si t'as plus envie Envoie un message Donc je me dis Vas-y je vais aller chez ma pote En attendant Et puis voilà Je vais voir mes potes Vu que les plans Que j'avais prévu cet après Sont au fond des toilettes Tu vois Et je me souviens qu'en plus Genre J'allais rentrer chez ma pote Là on m'appelle Et là tu sais J'avais le coeur qui battait En mode Oh putain c'est César Oh putain c'est César Qui me dit qu'en fait Il a eu un problème Mais on m'a peut-être sûr Qu'il a appelé Et au final C'est juste un pote Ascenseur émotionnel Mais en fait c'est quand même Pour dire que le gars Il m'aurait appelé Je serais revenue Comme un petit chien-chien Tu vois Genre A l'époque Franchement je te jure A 19-20 ans J'étais un peu une bolosse Mais au final Le fin mot de l'histoire C'est que je sais plus L'excuse qu'il m'avait inventée Mais il a quand même Réparé l'écran De mon iPhone Que j'avais fait tomber Juste pour 30 balles Peu de temps après Et en fait Quand j'y pense J'aurais même pas Du lui donner 30 balles Pour réparer l'écran De mon iPhone J'aurais dû te dire Tiens c'est pour les 45 minutes Là que j'ai perdu Que je retrouverai jamais Hein Parce que je pense Que ça vaut bien 30 euros Quand même Et évidemment J'ai gardé le meilleur Pour la fin Enfin l'histoire Qui franchement Quand je la raconte C'est la plus drôle je trouve Je crois que c'est après ça J'étais là en mode Ouais c'est bon Les applis de rencontre Ça commence à me saouler Tu vois Je suis encore à la fac Je match avec un mec Qu'on va appeler Sullivan Et J'étais Franchement Je m'intéressais pas Aux bonnes choses Franchement c'était pas Les bons trucs Qui m'attiraient chez un mec Parce qu'en fait Dès que t'étais choupinou Moi j'étais là tu vois Parce que des fois Et je suis tombée Sur des mecs tellement creux Et donc je match avec Sullivan Parce que Grave mon type Assez mignon Sur l'unique photo Qu'il avait Et ça aussi Petit conseil Si la personne N'a qu'une seule photo Méfiez-vous 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 Parce que je pense Que même Quasimodo Il peut avoir une photo Pas trop dégueu Si il est pris à 15 mètres Il a des lunettes de soleil Il fait ça Franchement Méfiez-vous Parce que du coup Je match avec Sullivan Que je trouvais assez mignon Sur sa seule photo Et dans la bio Il y avait écrit Qu'ils aient du football américain Voilà Donc Moi je m'imaginais Trop cool Football américain Trop bien Mais bref On discute vite fait Et même pendant qu'on discute Tu vois Il y avait des fautes d'orthographe Mais j'en fais aussi Des fois genre Quand j'écris trop vite Je me relis pas Et des fois je vais pas mentir La conjugaison Elle est présente Qu'en semaine B Tu vois C'est Enfin non quand même Quand même pas Je mytho J'écris bien quand même Mais ça arrive tu vois Sauf que lui bon Tu vois que C'est pas qu'il se relit pas Tu vois Donc déjà Mais je me dis Tu sais j'avais tellement J'avais tellement faim Faut croire Que j'étais là en même temps Non non Comment ça va avec un S C'est pas grave On s'en fout tu vois Quel truc comme ça Et assez vite On décide de se voir Donc là je devais le retrouver Place à Marre Encore une fois à Rouen Après ma journée de cours A la fac Et pendant que j'étais Je crois j'étais au B2 Je chill avec mes potes Et là il m'envoie un message Il me fait Ah je suis vraiment désolée Je vais avoir beaucoup de retard Où on va devoir repousser L'heure de rendez-vous Parce que je dois aller chercher Mon petit frère à l'école Donc sur le coup je fais Ok pas de problème On décale à telle heure Mais il me fait Ça m'embête quand même De voir si tard Enfin si tard Et là il me dit Non mais ça me fait chier quand même De niquer un peu nos plans Tu vois Donc si tu veux Tu peux venir avec moi Eh je me souviens Je regarde Attends mais il y en a un là Il veut que je l'accompagne Chercher son petit frère à l'école Genre Premier rencard Tinder Tu vois J'étais là Mais attends mais ultra gênant Je raconte quoi moi Son petit frère Genre Salut ça va Oui je suis Le rencard Tinder De ton frère Oui C'était bien l'école C'est quoi Tinder Ah bah assis toi Je vais tout t'expliquer Non mais tu vois Enfin Je sais pas moi je Du coup je vais Ah non non Prends ton temps T'inquiète Moi ça me pose aucun souci De te retrouver Une ou deux heures plus tard Arrive l'heure de rendez-vous Donc là je sors du théor Enfin du tram Pour ceux qui connaissent pas Le monde des trams à Rouen Enfin des trams C'est des bus Mais bon bah Ça n'a pas de sens hein Vous faites quoi la TCR ? Je descends du tram Et franchement J'avais envie de faire demi-tour J'avais envie de faire demi-tour Pourquoi ? Parce que Le grand mec que j'imaginais Stokos Qui fait du football américain C'était un tout petit bonhomme C'était un petit bonhomme Tout frêle Tout tout frêle J'ai rien contre les petits bonhommes frêles Mais fais pas croire Tu fais du football américain Et en plus Et en plus Le gars n'était pas tout seul Il était pas tout seul Genre ils étaient deux Et dans ma tête Ça va très vite J'étais là Mais j'ai pas signé pour ça Je suis pas là pour deux messieurs Donc je dis quand même bonjour Tu vois J'avance jusqu'à eux Et puis je fais Salut c'est bien toi Je suis Livan Ouais ouais Salut ça va Et dans ma tête J'étais là Mais attends mais La photo Toi La photo Toi Genre Je voyais la ressemblance Tu vois Mais euh Non Et du coup je fais Bah euh Bonjour toi t'es qui Et bah ouais Je suis venue avec mon cousin Je sais pas pourquoi à l'époque Franchement à l'époque J'étais pas autant Je sais pas Je m'affirmais pas assez Ou pas autant Parce que là maintenant Ça m'arrive Je fais mais pourquoi Pourquoi t'es venue avec ton cousin T'avais peur Et j'étais là genre Ah ok Enchantée Cousin de Sullivan Voilà Et donc on traverse la place Pour aller jusqu'au bar Auquel on avait décidé De prendre notre verre Et là je vois que le gars Boîte sa mère Et il boite sa mère Tu vois Petit qui boite Un petit qui boite J'ai rien contre les gens Qui boite ok Mais prévenez Enfin je sais pas comment ça Pas prévenez Mais euh Et du coup quand même Je discute vite fait Je crois que je fais Mais euh Tu fais du football américain Non J'ai remarqué Tu boitais là Et il me fait Ah ouais ouais Non mais ça c'est parce que Je me suis blessée Il y a deux ans Il y a deux ans Il y a deux ans Et tu mets dans ta bio Tinder Tu fais encore du football américain Eh gars Gars Je veux dire J'ai fait de la danse classique De mes 5 à 11 ans Dans ma bio Tinder J'avais mis Non c'est ce classique Je suis hyper souple Enfin non tu vois Et c'est pas tout Parce que évidemment J'ai évité le petit frère Je me tape le cousin Mais au moment de traverser Tu vois Pour arriver au bar On était à seulement 10 minutes De rencard déjà Tu vois Seulement Seulement 10 minutes Il y a une voiture qui passe Et là il fait Oh bah Eh salut Moi je suis là C'est qui Eh bah salut maman Et là je vois Bah je rencontre sa mère Je rencontre sa mère Qui passait par là Aller savoir Je veux pas savoir Après c'est vrai que bon Rouen c'est une petite ville Tu vois Enfin c'est une petite ville Encore pas trop Donc J'ai eu quand même droit A 5 minutes ultra gênantes Et ça va qu'elle était en bagnole Et que du coup Elle s'est arrêtée sur Au milieu de la route Un peu t'sais En mode warning Et qu'elle s'est cassée après T'sais elle pouvait pas rester Non plus toute la journée J'ai eu quand même droit A un moment ultra gênant Où y'a le cousin Mon rencard Tinder Que j'avais jamais vu On se parlait depuis quelques jours Et la daronne là Oui bonjour Vous faites quoi Ah enchantée Salut J'étais gênée J'étais gênée A un point Et Je me souviens même plus Ce qu'on s'est dit A part moi j'étais là genre Bonjour Puis elle était là genre Oui alors du coup T'oublieras pas de faire Oui puis Bonne soirée Oui bonne soirée Ouais bonne soirée Ouais Et là du coup On s'assoit en terrasse Tu vois Mais c'est pas fini C'est pas fini ça le pire Et le gars Mais je sais pas pourquoi Il fait Je pense qu'il avait dû envoyer Des messages à ses potes Tu vois Il y a Au moins trois potes à lui Qui arrivent Et qui s'installent aussi Tu vois Donc là je me retrouve Entourée de bonhommes Qui se voit En fait le gars A confondu Rancard Tinder Et je vois mes potes Je vois mes potes en fait Mais j'avais jamais signé pour ça Faut prévenir Enfin je sais pas Peut-être que pour lui Être à l'aise Et moi me mettre à l'aise Mais comment ça Je suis à l'aise là J'ai rencontré toute ta vie là En deux secondes Mais j'étais ultra gênée J'étais entourée de mecs Que je connaissais pas C'était ultra intimidant Il c'était pas méchant Mais euh Non Non Juste non Donc en fait Comment j'ai décidé De me sortir de ce pétrin là Parce que j'avais pas envie De passer ma soirée Euh Non tu vois J'avais juste envie de me casser Littéralement me casser Et franchement Là si ça devait m'arriver Clairement moi je dirais au mec Écoute T'es bien gentil Mais j'ai pas de temps à perdre Je m'attendais pas à ça Ciao Et donc Je me souviens que Je sais pas je vous dis une bêtise Je devais être 18h30 Je sors mon téléphone Je mets un réveil A 18h32 Je pose mon téléphone Nan 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 Tête baissée comme ça Et à un moment Bah mon téléphone il sonne Allo oh Excuse moi Oh Ah ouais Ah merde Oh quoi Ah ok j'arrive tout de suite Désolée je dois y aller Y'a une potte qui a besoin de moi Et le César de la meilleure actrice S'est attribué à Et bam Je me suis cassée Et il a plus jamais entendu Parler de moi le boog Non franchement Je me souviens le lendemain Il m'est venu à me dire Genre Hey ça va Vu Voilà Bas les couilles Dégage Genre t'as cru Y'avait rien qu'à aller dans ce Dans ce rencard Et donc ouais clairement Après ça Je peux vous dire Les applis aux rencontres J'étais là genre vas-y ça me saut Je préfère rencontrer les gens En soirée dans des bars Tout ce que tu veux Pas comme ça quoi Pas comme ça Si jamais vous voulez savoir Mes autres galères sentimentales Je sais pas quoi Si t'as plu Hésite pas à le dire En commentaire S'il te plaît Ça me ferait ultra plaisir Référencement Tout ça tout ça Moi j'avance dans ma vie Comme ça Je peux vous proposer encore Plus de vidéos Peut-être pas des vidéos Sur ma life tout le temps Mais c'est sympa aussi Franchement j'ai bien rigolé A me rappeler Toutes ces anecdotes Je suis contente D'avoir grandi Je suis contente D'être en couple Je vais pas mentir Force à vous Si vous êtes célibataire Je rappelle Si ça t'a plu Abonne-toi Partage Commente Like la vidéo Surtout like Ça c'est vraiment super cool aussi Et puis si toi aussi T'as des anecdotes Tinder Plutôt drôles Ou que sais-je Hésite pas à les mettre en commentaire Vide-moi ça m'intéresse En tout cas D'ici la prochaine vidéo Je vous embrasse fort Prenez bien 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 Soin de vous Prenez bien soin De ceux que vous aimez Et moi je vous dis à la prochaine Salut Thank you Next Thank you Next Thank you Next I'm so fucking grateful For my ex Est-ce que c'est même pas des ex I'm so fucking grateful For my My gender